Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'organiser ce concrète international de l'European Network of Japanese Philosophy. Et tout d'abord, nous allons écouter M. le vice-président de l'INALCO. Merci, pour quelques mots de bienvenue. M. Kitaramasato, ambassadeur du Japon en France, Mme Saito Takako et M. Laurentiu Andrei, organisateurs de cette manifestation, mesdames, messieurs les participants et chers collègues, en l'absence de Mme Franck, présidente de l'INALCO, qui est empêchée aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir pour l'ouverture de cette troisième conférence du réseau européen de la philosophie japonaise. C'est un plaisir à plusieurs titres. D'abord, parce que sa tenue à l'INALCO aujourd'hui et demain témoigne du dynamisme des études japonaises dans notre établissement. Elles y sont représentées par le biais des formations très dynamiques et qui drainent un très grand nombre d'étudiants. Et surtout, du moins pour vous, aujourd'hui et demain, par celui de la recherche, pour lequel le centre d'études japonaises joue un rôle tout à fait central et essentiel. Ensuite, votre présence à tous ici montre que les études de philosophie ont aussi leur place à l'INALCO, ce qui, de prime abord, n'a rien d'évident, puisque nous sommes plutôt un établissement réunissant des linguistes, didacticiens, spécialistes de sciences du langage, mais aussi de littérature, de sciences sociales, et où la discipline philosophique reste assez peu représentée, bien que nous ayons parmi nous des philosophes. Ensuite, la démarche qui est la vôtre, qui sera la vôtre pendant ces rencontres et qui est celle de ces conférences, l'étude de la philosophie japonaise est surtout dans un esprit de dialogue, d'échange, un esprit comparatiste également, entre pleinement, en résonance avec l'esprit, avec l'orientation et avec, je dirais, la philosophie, qui est la nôtre à l'INALCO. Enfin, on voit ici le fruit d'une collaboration précieuse entre plusieurs institutions, deux dimensions internationales aussi, différentes institutions qui sont l'Institut national des langues et civilisations orientales, mais aussi l'UFR de philosophie, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Institut universitaire de France, l'Institut de recherche philosophique, le Centre philosophie et rationalité, au pluriel, et la Japan Society for the Promotion of Science. Voilà, donc, toutes les raisons pour lesquelles je suis tout à fait heureux de vous recevoir, de vous accueillir et de vous souhaiter pendant ces deux jours des échanges fructueux, des travaux intéressants et denses. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et nous accueillons son Excellence M. l'Ambassadeur Kitella, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de sa présence, s'il vous plaît. Merci. M. le vice-président de l'INALCO, M. le directeur du Centre d'études japonaises, M. le vice-président de l'European Network of Japanese Philosophies, Mesdames, Messieurs. En tant que représentant du gouvernement japonais, c'est un grand plaisir pour moi que d'être présent à l'ouverture du troisième colloque international de l'association European Network of Japanese Philosophies. Je tiens tout d'abord à féliciter les membres de l'association pour l'organisation de ce magnifique événement. En effet, jusqu'au 4 novembre, nous aurons l'occasion d'écouter un grand nombre de japonologues et de philosophes venus de tous les horizons. Je voudrais également saluer Mme la présidente du comité d'organisation Takako Saito, ainsi que M. Laurentiu Andrei, coordinateur principal de cet événement. J'aimerais enfin exprimer toute ma gratitude aux établissements qui permettent à cette troisième édition d'avoir lieu à Paris, à savoir l'Institut national des langues et des civilisations orientales et à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Le fait de me tenir ici, devant vous, ce matin, à l'INALCO, me rappelle que, bien avant d'être nommé ambassadeur, alors que je débutais ma carrière il y a presque 40 ans, en tant que jeune secrétaire à l'ambassade du Japon en France, j'y ai été moi-même enseignant. Une fois par semaine, je me rendais au Langueso afin de donner un cours de texte juridique sous la direction du professeur Jean-Jacques Origas, à l'époque directeur de la section de langue japonaise. Depuis ce temps, j'ai pu constater avec grand bonheur que l'intérêt pour le Japon des activités de l'INALCO n'a cessé de croître. La hausse considérable du nombre d'étudiants japonais en est la preuve. Beaucoup ont étudié ou étudient aujourd'hui cette discipline avec ferveur à l'intérieur de ses locaux. L'INALCO reste ainsi tout autant que, dans le passé, voire même plus encore, un établissement majeur de l'enseignement de la langue japonaise en France et j'en suis vraiment très heureux. Comme vous le savez tous, l'année prochaine marquera le 160e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques nipo-françaises. À cette occasion, M. le Premier ministre Shinzo Abe et M. le Président Emmanuel Macron uniront leurs forces afin de mettre en place un événement culturel de grande ampleur qui aura lieu en France, japonisme, 2018, et déploiera tout le raffinement de la culture japonaise à travers une série d'expositions et de performances artistiques. Je suis convaincu que la notion d'esprit japonais qui constitue le fondement de cette manifestation saura atteindre le public français et le guidera vers la compréhension de ce qui fait la profondeur et la richesse du Japon. Le japonisme s'observe également en philosophie. Et la pensée de Kitaro Nishida qui sera d'ailleurs l'un des thèmes abordés dans ce colloque nous le montre. En effet, entre la seconde moitié de l'ère Meiji et de l'ère Taisho, l'école de Kyoto fondée par ce penseur a tenté de fusionner les principes de la philosophie occidentale aux principes issus du courant zen du bouddhisme. Aujourd'hui, des chercheurs du monde entier sont réunis afin de confronter les principes de la philosophie japonaise à ceux de la philosophie en France et je souhaite que cet événement donne de l'élan à la réflexion sur l'influence du japonisme dans le domaine des idées. Pour conclure, je forme des voeux de succès à tous les intervenants de cette manifestation dans la poursuite de leur carrière. Merci de votre attention. Applaudissements Je vous remercie, M. le passateur. Et maintenant, c'est Takeshi Morisato qui est le responsable de l'European Network of the Japanese Philosophy, Réseau européen de la philosophie japonaise. Good morning, everyone. My name is Takeshi Morisato. I'm the vice president of the ENOJP. The president, young Gary Estrella, will not be able to come to this conference because his second son was just born, so he had to be at home, and we know the family is the most important thing in our life. I'd like to open my speech with a little bit of reality check. I would like you to actually repeat this in your mind. If you say it out loud, it's okay, but it's a little weird. It's just repeating in your mind, and I would like you to say, you are, so you say, I am in Paris for Japanese Philosophy Conference, and this is not a dream. I say it again. You are in Paris for Japanese Philosophy Conference, and this is not a dream. It's a little bit like a dream because I gave you a few reasons to believe that this might be actually a dream, but it's not. The city of Paris is more than a city for philosophers. I think it's a symbol of epicenter of continental philosophy, and academic field actually represents conservative European intellectual tradition, so we always have this reservation toward suggesting something otherwise. so our original estimate that it would take at least 10 to 15 years for us to come to Paris for the ENRGP conference. How long did it take? It only took three years for us to be here and doing this conference. so the first time we did the Barcelona conference at the University of Ponte Fabra in 2015, December. Within a year, we did ULB, University of Liberia, the Brazil conference. 92 people gathered. Less than a year, so it took only 11 months for us to organize this conference. so you can feel enthusiasm and continuous support of the members of ENRGP. So where are we going with this ENRGP endeavor? And I was thinking about this analogy between airplane and ENRGP. American philosopher from the University of Dallas, Bob Wood, once talked about this really interesting talk about airplane. Many of us took the airplane to get to Paris yesterday or this morning. We all know this story that invention of the airplane was done in the last century with the Wright brothers. Right? But then you took the airplane yesterday. Unless they changed the entire discourse of relationship between humans and the sky, we could not have taken any airplane yesterday to get to Paris. But if you think about the airplane that you took yesterday, that's not the same one as they made last century. there is a series of unnamed engineers and recognized contributions that made the airplane you took yesterday possible which defines the significance of first invention. So I think the ENRGP, we are having this amazing euphoric flight in the beginning, three years. We are in Barcelona, Brussels, and now we are in Paris. but it will take maybe 50 years, 60 years from now where you have to continuously work and maybe sometimes our works might not be recognized but in retrospect, you can actually say that even our imagination at this moment cannot comprehend by some flourish in the years to come. lastly, I would like to welcome all of you to the ENRGP conference and I'm looking forward to talking with you about your ongoing projects, academic despair, future possibilities, and hopefully we can come to some academic hope and most importantly, I'm looking forward to your presentations. Thank you for your attention. Je maintiens le multilinguisme qui est l'une des idées fortes de la communauté européenne et c'est aussi l'une de ces raisons que je vais m'exprimer en japonais. Je pense que la majorité des personnes sont japonaisantes. « Today, この第3回 ヨーロッパ 日本哲学 ネットワーク の国際大会を 稲る港並びに パリ第一大学で 開けることが できますのは 大変に 光栄に存じております。 また、 キテラー 日本大使にも お運びいただきまして 本当に ありがとうございました。 この ヨーロッパ ネットワーク というのは Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Moli Sato-Takesi君たちは Pierre Bonniusと一緒ですけど Bruxellesの大学で 日本の哲学者について 博士論文をその当時 準備していらして Moli Sato-Takesi君は 田辺はじめについて 論文を出しました というわけで このグループから 博士論文を出すことができた 学生たちが 既に死因に及んでいます フランス語圏で 7人に及んでいます スイスとベルギーとフランスです そういうわけで 今回この ネットワークの大会を パリで開けることは 本当に私には 夢のように思えます と申しますのも 英語圏では 日本哲学についての文献は かなり出版されていて 2011年には ジャパニースフィロソフィーアソースブック これがマラルド先生と ハイジーグ先生と カスリッツ先生の 葬式のもとに 10年以上の年月をかけて 出版になりました そして今年2017年には スペイン語版ができました それも 元の日本のテキストそのものから 再びスペイン語に 訳すという作業を経て 英語から直すのではなくて 日本語からスペイン語に 直接訳すという作業を経て 今年度 出版になりました しかしフランス語圏では まだこのような大きな本は この本は1000ページ以上の本です それで7世紀の日本の思想から始まっています これに匹敵するようなフランス語の本は 残念ですがまだ出ておりません したがいまして 今回のこの大会で 多くのコミュニケーション 多くのディスカッションがなされて さらにフランス語圏での 日本哲学への活動が 盛んになるように祈っております 最後に この 今日の大会を 実現するために キーノートコンフェランスを 引き受けてくださった 北フロリダ 名誉教授 マラルドさん それから稲瑠子で 近現代思想 リーダーシップを取って 教えていらっしゃる アビコ先生などに 深く感謝申し上げます 日本からわざわざ パリまで この3日間のために来ていただいて 本当に ありがたく思っております 最後に ローラン・チャントレ それから ピエル・ボニース それから たけしもりさとは もちろんですけれども スターラさんも 今日 日本から おいでいただきました 彼らが ヨーロピアネットワークの リーダーシップを 取っている 4人です 本当に 彼らの 夏休みを 返上しての 努力がなければ 今回の大会は 実現できませんでした 感謝の 言葉を申し上げます そして 今日皆さん お集まりいただいた 全ての皆様に 心から深く 感謝を申し上げ この3日間が とても豊かな ディスカッション それから いろいろな思想 考え 哲学的な アイディアの 交換の場になることを 強く願いまして このスピーチを 終わらせていただきます どうもありがとうございました 会場 拍手 Merci.